Tout d'abord, c'est une interview 100% digitale, c'est la relation de la marque avec le digital. On aimerait d'abord savoir quelle place occupe le digital aujourd'hui dans le processus de vente de votre marque. Déjà, le digital, c'est un pilier de notre stratégie aujourd'hui. C'est une orientation qui est là depuis quelques années, qui s'est accentueuse avec le Covid depuis 2020. Donc, c'est un tournant qui est important. On s'inscrit complètement dans tout ce qui est digital. Le digital, ce n'est pas juste la communication, mais un peu tout le reste au niveau des process internes, donc c'est d'avoir un petit peu des systèmes intégrés, de pouvoir avoir les informations rapidement, que ce soit pour le client ou donc faire avoir des systèmes qui communiquent aussi avec les sites web pour pouvoir avoir des informations actualisées. Il ne sert à rien d'avoir des applications si on n'a pas les informations à jour et tout ça, donc toute cette partie, donc ces 360 degrés du digital, c'est notre objectif. Et on a un travail sur une roadmap digitale avec plusieurs jalons. Un des jalons, c'est la partie CRM, en fait, donc c'est les outils relations clients sur lesquels on a beaucoup de focus. La partie digitalisation au niveau de la communication, depuis plusieurs années, on est sur une part très importante, donc au niveau de l'investissement, au niveau de la communication digitale. On se concentre beaucoup sur le digital. Bien sûr, on a le site web, les sites web de BMW, de MINI, de Motorrad, qui sont pour nous les vitrines principales et qui sont dynamiques. Et aussi, il y a beaucoup de standards aussi de la marque qui sont imposés et qui sont aussi bénéfiques, en fait, qui donnent une qualité de ces supports qui sont importantes. Et après, il y a tous les réseaux sociaux qui donnent une proximité avec les clients. Je veux dire, on est en communication permanente avec nos clients. Merci. 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 Merci.